La hausse de la TVA dans le secteur privé, c'est un coup de massue, selon le directeur de cette société de service à la personne. Aux côtés du collectif Sartois Cap-Sap 72, il dénonce également une politique inégalitaire. Pour une personne nécessitant une aide facturée à 21 euros de l'heure, le remboursement ne sera pas le même entre privé et association. Lorsque la personne va solliciter une association, elle va se voir aidée par le Conseil Général à hauteur d'une vingtaine d'euros. Alors que si elle sollicite une société privée, elle se verra aidée à hauteur de 17 euros. Donc clairement, c'est un écart de 3 euros d'aide par heure, suivant que l'on soit une association, une société. Le secteur privé alerte, la compensation de ses coûts supplémentaires de fonctionnement aura des conséquences sur l'emploi. Dans le collectif, on représente 800 emplois en Sartes. Pour développer cet emploi, mais d'abord le maintenir, il faudrait que la différence de prise en charge de tarifs entre le secteur privé et associatif soit gommée. C'est une décision que nous demandons au Conseil Général de prendre. Et le Conseil Général se déclare ouvert au dialogue. Il affirme travailler à réduire cet écart et soutenir activement la mise en œuvre de démarches qualité. L'aide à la personne est un secteur en plein boom, une dimension lucrative qui exige contrôle et vigilance.